Michael Mukwaya est au chômage depuis deux mois. Il travaillait pour cette mine de tungstène à quelques 70 kilomètres à l'ouest de la capitale Kampala. On lui a demandé de rester chez lui car l'entreprise rencontrait des problèmes financiers. La vie sans emploi est très difficile. Je n'ai plus d'argent pour mes besoins de base. Le gouvernement devrait nous aider. Mukwaya et nombre de ses collègues sont victimes d'une récente interdiction de l'export de tous les minéraux non transformés du pays. L'Ouganda dit vouloir maximiser les bénéfices des ressources minérales du pays grâce à la valeur ajoutée. Pourquoi donnons-nous les matières premières au monde extérieur ? Nous avons besoin d'argent, oui, mais est-il intéressant de céder des ressources à 10% de leur valeur ? Alors que si vous le transformez ici, vous aurez de la valeur ajoutée, vous allez créer des emplois pour votre peuple, et avec la valeur ajoutée, nous pourrons obtenir des vendages en tant que pays. En moins de six mois d'interdiction, les entreprises minières affirment ne plus avoir d'argent. Les mineurs ont subi de grands revers et l'interdiction a créé une crise de crédibilité pour l'Ouganda. Les entreprises ne peuvent pas venir dans votre pays, investir des millions de dollars, que vous leur fournissiez une autorisation d'exploitation des mines, qui n'est pas gratuite, nous payons un bail minier, nous obtenons la licence, nous commençons les opérations, et ensuite il y a une interdiction complète d'exporter. Les dirigeants des mines demandent une approche au cas par cas de la politique de valeur ajoutée. Mais l'Ouganda dit que cela bénéficiera à toutes les parties. Nous apprécions les inquiétudes des investisseurs, ils aimeraient récupérer leur argent aussi vite que possible, mais quand vous y regardez de plus près, s'ils attendent un peu et investissent un peu plus pour la valeur ajoutée, nous serons tous gagnants. Ouganda doit s'atteler à la difficile tâche de relancer sa toute jeune industrie minière, alors que les prix des commodités baissent dans le monde.